Parce que là tu m'as pas raté hein salobar Mais non je t'ai pas raté, c'est la reprise, c'est les pronos, c'est tout ça, regardez, regardez comment il est beau notre Julien International Alors ce soir, et en plus les notifications d'HP qui s'affichent, alors vraiment, c'est l'émission de la loose Alors on est dans la deuxième partie, on va faire des pronostics, un défi de Julien, et tout de suite on commence avec Les pronostics Putain je les ai mis, je suis un boulet Putain je les ai mis, un boulet Ah les pronostics, alors les pronostics C'était libre ce soir hein, réellement Ah ouais ouais ouais, non mais T'oblira pas de marquer, de bien préciser Oui oui, tout à fait, non c'est pas moi Réalisation Philippe Cohen Le pauvre il est même pas là en plus Ah la 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 D'autant plus Alors la semaine dernière, nous avions pronostiqué un Saint-Etienne-Lyon, alors toi tu avais dit un 0-0 dégueulasse Et moi j'avais dit un 0-2, un 0-2 pour Lyon, Philippe avait dit un partout et finalement ça a fait un 0 pour Saint-Etienne Alors, on est nul ? Et bah, en même temps, c'est pas loin du 0-0 dégueulasse hein Ouais, ça va C'était pas beau hein C'était pas beau Mais alors moi j'avais regardé Attends, faut que je mette ta photo là aussi Ils ont fait un bon match Bon petit hold-up de Saint-Etienne quand même Ah oui oui, totalement Après le match, le match était pas totalement dégueulasse On a regardé Stock, Stock je sais plus qui C'était qui avec Stock ? Arsenal ? Arsenal pardon Euh, on s'est fait chier hein Ah oui, non mais on se fait chier des fois devant des matchs anglais Non mais on s'est plus fait chier que devant Saint-Etienne-Lyon Pour te dire comment on peut se faire chier devant des matchs anglais, c'est que ce soir, Canal Plus Sport a carrément pris le parti de commencer la diffusion du match Swansea-Wattford à la 55ème minute à peu près quoi Ah ouais d'accord Ils ont passé avant la nuit du rugby avec le meilleur joueur du championnat, le meilleur entraîneur, etc. tu vois, enfin les cérémonies de cette époque de l'année Et ils sont arrivés là comme des fleurs tranquilles à la mi-temps là, hop hop hop, salut les gars, on va reprendre le match un petit peu en cours, machin Et ils ont pété le match là depuis 3 minutes Quelle honte Quelle honte Bon Et alors, et ce rillon Saint-Bonnet Et ce rillon Saint-Bonnet Alors, ça fait quoi ? Vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi Je ne sais pas le score T'y es pas allé Et voilà Non mais voilà, ça c'est rugbyman ça, on loue tout le temps les vertus des rugbyman Il fait à peine zéro degré, il y a deux flocons, il joue pas quoi Non mais alors moi je comprends pas, ils ont peur de quoi ? Ils ont peur de se faire mal sur les plaquages ou quoi ? Franchement, c'est pas des hommes Il faisait à peine zéro degré hier, mon dieu, il faisait moins 8000 hier, c'était une horreur Moins 8000 Ah ouais, non mais c'est après ça quoi, faut pas déconner, il faisait froid hier, mon dieu Donc le match a pas eu lieu ? Eh ben super Bien sûr que c'est que le match a eu lieu Mais t'y es pas allé ? La neige, j'ai pas tenu, ah non, j'y suis pas allé Et donc tu ne sais même pas le score toi ? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Tu prépares une émission et tu ne sais même pas le score ? Ah ouais d'accord, tu pars du principe que je prépare en plus, ouais d'accord Oui, oui, je prépare Je pars du principe que tu prépare Écoute, moi je prépare de manière à éviter les problèmes techniques, n'est-il pas ? Il se trouve qu'aujourd'hui Bien, en plus, tout le temps tu fais des choses très très bien C'est pour ça que je suis choqué, que tu ne saches pas Non, je ne sais pas Tu ne sais pas qui a gagné le match entre l'Olympique de Saint-Bonnet et Rion ? Mais tu le sais toi ou pas ? Mais toi, moi je le sais pas moi, je te dis Ah bah va ? C'est trop froid, c'est trop froid, moi j'y faisais trop froid Compte sur qui là ? Trop froid, bah je n'en sais rien, moi tu es une autre source d'inspiration Bah écoute, allez Nouveau prono, on commence par quoi ? Open d'Australie ? Ce que tu veux l'Open d'Australie, il n'y a pas de problème Alors tu veux parier sur le vainqueur, c'est ça hein ? Hein petit coquin ? Il n'y a que ça comme intérêt entre guillemets à ce moment là Alors, fais-nous part de ta théorie Parce que Julien en première partie d'émission, si vous ne l'avez pas vu Il a fait non mais l'Open d'Australie, on ne va pas trop en parler Parce que je veux garder ça pour les pronostics Ça annonce la théorie Julien On t'écoute Nous sommes bouche B Par rapport à ce que tu vas nous dire Alors, tu veux être bouche B par rapport à ce que je vais te dire ? Oui, et si tu peux arrêter les grésillements en plus, ce serait parfait Ah mais ça, je n'ai pas de ma faute, je suis pour rien C'est toujours de ma faute, alors je ne suis pour rien, je ne fais rien Non c'est bon, c'est reparti Je parle dans mon micro, c'est tout Pour ton info Ouais Je crois, je crois si je ne m'abuse que c'est Rion qui a gagné contre Sabonnet Tout à fait J'ai raison J'ai eu raison, c'est bon, je suis en train de regarder Putain mais nulle part, ils mettent le score, ce n'est pas possible Qu'est-ce que c'est que ce site pour Auvergne ? En fait, je suis très déçu par le Extrêmement déçu par le site internet de mon quotidien sportif presque préféré Donc, bon bah tant pis, c'est pas grave Apparemment, en tout cas, Rion a gagné C'est quand même là qu'il y a la bonne nouvelle Ouais, ouais, ouais Donc voilà, mon pronostic de l'Open d'Australie L'Open d'Australie, ouais C'est toi mon gars ? Ouais, vas-y Ah, parce que si toi, ta technique, elle déraille, moi, c'est moi qui déraille ce soir Ouais, 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 ouais En parlant rugby dans la catégorie tennis et en parlant machin Donc, la théorie de comptoir est que Novak Djokovic va gagner l'Open d'Australie Oh, le mec, il prend des risques, quoi Et va réussir le Grand Chelem cette année Ah ouais, d'accord, ah ouais Ah ouais Je voulais quand même que tu te foutes de ma gueule pendant une seconde avant de finir ma phrase Plus le Grand Chelem, je sais pas comment ça s'écrit Ah ouais, d'accord Grand Chelem, C-H-E-L-E-M Chelem Eh ben, alors là Ah, tu grésis, c'est horrible C'est ça, le grand pronostic de l'année est celui-là D'accord Voilà, il y a 20 pour quand même ton information Bien évidemment, ça ne va pas se faire en 3 minutes 30 Puisque ce pronostic-là, on aura la réponse vers mi-septembre à peu près, grosso modo Et d'ici là, il faudra quand même que Tonton Joko s'abale 28 matchs Alors, un peu moins de 28 matchs puisqu'il en a déjà gagné un Ouais Donc il en reste plus que 26 Ouais, bon, facile Et il en reste encore 6 pour gagner l'Open d'Australie Bah écoute, moi je vais faire un petit prono Roger Federer Puisque, voilà, puisque j'y crois Alors tu vas me dire qu'il joue pas, c'est ça ? Putain, il aurait fallu que je me renseigne quand même Euh, non mais voilà Petit prono Roger Toi tu mets Roger Moi je mets Roger, ouais Toi tu mets Roger Parce que... J'aimerais, j'aimerais, je vais être honnête avec toi Si c'est le pronostic du cœur, moi j'aimerais bien Roger aussi Je sais pas, c'est... Je pense qu'on l'attend tellement plus Qu'il va en rafler un, cette saison Ouais, mais il faut en remettre des surfaces ultra, 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 ultra rapides Comme elles sont depuis 3-4 ans A tendance à être de moins en moins en moins rapides C'est ça, c'est dommage Parce que si c'était vraiment de la... Presque du miroir ou de la patinoire Enfin, tu prends l'image que tu veux pour Donner l'impression que le cours va vite A une vitesse folle quand la balle rebondit dessus, etc, etc, etc Ça, ça peut passer avec Roger Maintenant sur un terrain... Sur un terrain rapide Parce que bien sûr ça reste quand même des surfaces rapides Quand les mecs tapent fort Mais qui quand même vont avoir un petit peu de tolérance Vont avoir un petit peu de frein sur la balle Ben Djokovic, il est quand même là Et on s'aperçoit aussi Ça c'est déjà la première vérité Et la deuxième vérité C'est que quand même Wimbledon A priori c'est quand même une surface super rapide Machin, à demi-maner Et ben on s'est rendu compte que malgré tout Quand c'est en plus les grands rendez-vous Même si la surface est rapide, 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 rapide C'est quand même Djokovic qui gagne de grands rendez-vous Et voilà Mais il perd les tournois Les petits tournois de Master Speed Les choses comme ça Quand il joue sur des cours extrêmement rapides Il y a eu deux exemples l'année dernière C'était tournois de Dubaï et tournois de Cincinnati Les deux fois Djokovic en finale Les deux fois contre Roger Et les deux fois c'est Roger qui a gagné Voilà Donc moi je dis Allez Roger J'espère que ça sera Roger Si je pouvais me tromper dans le pronostic Que je suis en train de te donner Je l'espère foutrement que ce sera Roger Évidemment que tu t'es planté Ouais logiquement Parce qu'en plus un grand chelème Ça arrive pas tous les ans Ah oui ça Non mais après Après s'il le fait bravo Tu l'auras dit tu vois Non mais moi je crois pas mal Je le disais tout à l'heure L'Open d'Australie c'est le plus ouvert De mon point de vue Parce que c'est le début de saison tout simplement Et que voilà Les mecs savent pas trop où ils en sont Je crois en Roger Parce qu'encore une Je pense qu'il en gagnera un Avant de tirer sa révérence Et je me dis que ça peut être celui-là Voilà Pas plus pas moins Après le coup des surfaces tout ça On a un niveau où entre les 4 gros Ça joue vraiment un poil de pas grand chose Et je pense pas que la surface joue le temps que ça Je pense juste qu'il faut qu'il a un jour avec Qu'il est 2 jours avec 2 fois d'affilé Ce qui est pas arrivé depuis un petit moment Parce que voilà Il accuse un peu Pépère Et voilà Moi je dis que Je sais pas Je le sens bien Ouais La seule surface qui reste aujourd'hui encore peut-être Un tout petit peu atypique C'est la terre battue Voilà Sinon c'est vrai qu'après Sur les 3 autres surfaces On s'aperçoit Que tous ceux qui depuis des années Ont réussi à faire un petit chelem C'est à dire à gagner 3 tournois du grand chelem la même année C'était toujours Open d'Australie Wimbledon US Open Ouais ouais Donc quand même Il y a un truc un peu Une certaine spécificité à la terre battue Qui fait que Aujourd'hui c'est quand même encore un peu Des spécialistes qui vont remporter ça Pour le reste après Effectivement Il y avait avant des grands spécialistes du gazon Par exemple Maintenant Ces choses là Sont plus vraiment vraies Et on s'aperçoit même Que les mecs qui sont bons sur terre battus Arrivent à se trouver des vertus sur le gazon Donc Ça ouvre effectivement La possibilité des champs d'action à tout le monde Voilà Donc l'Open d'Australie Encore une fois Ça peut être un tournoi ouvert Ça part Même si je pense que ça sera Djokovic Qui gagnera à la fin Voilà Tout à fait Alors Je te propose Je te propose Pour le deuxième pronostic Le choc de la Ligue 1 Paris-Angers Le premier contre le troisième Voilà Tu paries quoi ? Ouais 0-0 Bien dégueulasse T'es sérieux ? Ah ouais D'accord Paris-Angers 0-0 Bien dégueulasse Ok Ouais Paris un tout un petit poil En perte de vitesse Angers Commence un peu à souffrir Donc Va encore plus bétonner Qu'ils avaient déjà bétonné Au match allé Qui était il n'y a pas si longtemps Que ça Je te le rappelle Parce que Nouvelle manière De faire les calendriers de foot Oui oui On se retrouve avec un match retour Dans un mois Un mois Ou cinq semaines Je crois Un truc comme ça Après le match allé Donc voilà Un petit 0-0 dégueulasse Moi je dis un petit 4-0 Pour Paris Parce que Parce que voilà Moi je pense qu'ils vont leur marcher dessus Comme ils marchent sur le reste du monde Que là ils jouent face au troisième Ils n'ont pas marché sur Toulouse 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 Mais enfin à la fin ils gagnent Et que justement J'allais dire Justement j'allais dire Ils sortent d'un match moyen avec Toulouse A priori Les grandes équipes Font pas de match moyen d'affilé Donc ils Ils vont Ils vont sortir les doigts Et je pense qu'ils vont juste pulvériser Angers Et voilà Écoute Cher ami On part sur ton défi Le défi de Julien Regardez On met même une transition Waouh Le défi de Julien Il n'y a pas de musique Tout ça on s'en fout Défi de Julien Ce soir spécial Ah il faut que je remette ton image Spécial citation Alors je t'explique Tu m'as noté mon point quand même Quand même hein J'espère que tu m'as noté mon point quand même Pour Rion Saint-Bonnet hein Parce que J'ai marqué un point pour mon pronostic De Rion Saint-Bonnet Quand même J'avais pas prévu de faire un système de points Mais si tu veux faire un système de points Oh non Bah si c'est ça qui est marrant Sinon Si c'est que pour dire On va faire que des pronostics Complètement impréables Il faut bien qu'on essaie de faire des pronostics qui marchent C'est pour faire des pronostics Voilà bon Hop Regardez Regardez comment il est beau Et le grand chelème de Djokovic Ça c'est un pronostic à 10 points Quand même Faut pas déconner celui-là Ouais après tu fais des pronostics Sur l'ensemble de la saison Est-ce que c'est dans les règles ? Nul ne le sait Nous verrons bien On avancera des règles au fur et à mesure qu'on avancera Alors 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 Première Citation Tu dois trouver qui l'a dit Qui a dit ? Qui a dit quoi ? Quelle citation ? Ouais Ouais Mais c'est compliqué ça Si vous rentrez dans un mur N'abandonnez pas Trouvez un moyen de l'escalader De le traverser Ou travailler autour Quel sportif de haut niveau A dit ça ? Si vous rentrez dans un mur Ouais 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 N'abandonnez pas Trouvez un moyen de l'escalader Ouais Traverser Ou travailler autour Ouais 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 Mais ça Ça ne peut être que Dieu Qui peut avoir dit un truc pareil Qui est Dieu ? Ah bah Qui est Dieu ? Si Dieu était Dieu Il aurait un maillot des boules C'est porter le numéro 23 Oh putain Qu'est-ce que t'es fort Ah Pourquoi ça fait ça ? Non mais enfin quand même Quand même Quand même Quand même Attends 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 On est encore dans les Ah non J'en ai marre Ah j'en ai marre Ah j'en ai marre Rien Je fais des réglages Ça marche pas Ah mais t'es encore en train De te battre contre tes réglages Ah ouais ouais Non mais c'est incroyable J'ai mal au coeur Pour ton ordinateur Et oui C'est Michel C'est Michel Tu es un garçon calme Quand ça marche pas toi Ou tu es un garçon nerveux Je suis toujours un garçon calme Juste je dis des gros mots Ah ouais Ah ouais d'accord Quand même Ah tout à fait C'était Michel Michel Jordan Bah il a bien joué Alors là Citation de Dieu Citation de Dieu Les gens que tu croises Quand tu montes vers les sommets Tu peux les recroiser Quand tu descends vers l'enfer Les gens que tu croises Quand tu montes vers les sommets Tu peux les recroiser Quand tu descends vers l'enfer Quand tu descends Et ouais 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 Alors là Alors là Alors là Un indice C'est un boxeur Ouais Un boxeur Bah ça peut être A priori Mike Tyson Pour être Une situation Si profonde Ça peut être Iron Mike Tout à fait C'était Mike Tyson Qui a la même vision du monde A 20 ans qu'à 50 A perdu 30 ans de sa vie Ah mais ça c'est facile C'est Jacques Seguela Avec sa Rolex Pas du tout Mais non Mais pas du tout Mais non Mais écoute Tu m'as parlé tout à l'heure De Dieu Moi je t'ai dit Que c'était la parole de Dieu Ouais Bon bah là Écoute J'ai envie de te dire Voici le troisième verset du Coran Que tu viens de nous donner Tu penses que c'est Michel Jordan ? Ah non Parce que Michael Jordan Est un bon petit chrétien Là je te parle d'un musulman Enfin un garçon Qui était chrétien au début Qu'on appelait Cassius Clay Et qui ensuite Est devenu musulman En s'appelant Mohamed Ali Entre autres choses Et voilà Si Michael Jordan Est Dieu Mohamed Ali Est Allah Enfin j'en sais rien Ou le prophète Je sais pas trop Comment il faut le définir Celui là Ce brave garçon Donc voilà Donc c'est mon avis Sur la question en tout cas Et ma réponse Pour la quiz Oui bah c'était ça On gagne plus avec le coeur Avec la volonté Qu'avec autre chose On gagne plus avec le coeur Avec la volonté Qu'avec autre chose Tu m'aurais dit le contraire Je t'aurais dit Luis Fernandez Mais euh Oh c'est pas sympa Oh c'est pas sympa Ouais mais enfin C'est tellement vrai Oh c'est pas sympa Euh non alors celle là Par contre J'en ai strictement C'est un tennismen Un tennismen Oui 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 Avec le coeur Donc a priori Yannick Noah Ah non 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 C'est un tennismen Qui penche légèrement A gauche A cause d'une surcharge Pondérale Que d'un côté De son corps A cause d'une surcharge Pondérale Que d'un côté De son corps Ouais 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 Un tennismen français Rafa Nadal Ah bah oui Y'en a pas 50 là C'était facile Je te l'ai donné celle là Hop Ouais 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 Le secret Très très loin Très très loin du camp Ah oui Non mais Comme quoi tu peux te tromper Tout est possible Le secret C'est de vivre au jour le jour Ici et maintenant Et de bien hiérarchiser Les objectifs Il y a la montagne A gravir Et les étapes Pour arriver au sommet Ces étapes Sont votre quotidien Elle était longue Celle là Ouais 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 Elle était longue Le secret Tu veux que je te lardise C'est pour ça Que tu me dis qu'elle était longue Le secret C'est de vivre au jour le jour Ici et maintenant Et de hiérarchiser Et de bien hiérarchiser Les objectifs Ah et de bien hiérarchiser Excuse moi Oui parce que si tu le fais mal Ça n'a aucun intérêt Ouais mais je la connaissais Je la connais pas par coeur Non plus Je la connais pas par coeur Alors alors C'est qui c'est qui c'est qui C'est qui Noa 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 Eh oui Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Allez encore une Encore Il est toujours important La route tourne va tourner Vas-y dis nous ça Il est toujours important De lever la tête quand tu marches La vie Ça ne se passe pas par terre Tu lèves les yeux Et tu aperçois du linge au balcon Et des enfants aux fenêtres Un peu de joie De la misère quelquefois C'est un copain à canto Ah ouais d'accord Un grand rappeur Ah ouais exactement Qui a joué à la terre de Milan Tout à fait Qui a joué en Allemagne Qui a joué à Bolton Tout à fait Qui a surnommé The Snake Et qui effectivement Nous avait sorti Cette grande 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 L'Italie philosophique Elle était belle Ouais bah c'est bien Effectivement ça doit être Jork Eh oui Jory Jork AF You you Mon dieu quelle horreur Mon dieu quelle horreur Qu'est-ce que c'est que cette citation De merde que tu m'as trouvé Mais c'était bien Attends Les performances individuelles Les performances individuelles Ce n'est pas le plus important On gagne et on perd en équipe Qui a dit ça ? Alors attends Refais-la moi Parce qu'avant là J'étais à 10 000 lieux Les performances individuelles Ce n'est pas le plus important On gagne et on perd en équipe Ça peut être n'importe qui Qui a dit un truc pareil C'est pas n'importe qui Ah bah ouais On est d'accord J'ai bien que ça soit pas n'importe qui Mais n'importe qui Peut l'avoir dit quand même Oui mais c'est pas n'importe qui Dans n'importe où Dans n'importe quelle conférence de presse D'après match C'est pas non plus Passe-moi le sel Ouais ouais Non mais bon Je n'en sais rien Je n'en ai aucune idée C'est Zizou C'est Zizou C'est Zizou qui a sorti Ah ouais Attends Regardez-le Honnêtement N'importe qui aurait pu sortir Regardez A l'époque où on pouvait croire Qu'il avait des cheveux Le sport Est dépassement de soi Le sport Est école de vie Le sport est un dépassement de soi Le sport est une école de vie Ouais Je n'en sais rien T'as rajouté des déterminants Mais c'est ça Hein ? Qui t'a dit ? Patrick Cadère Ça c'est une phrase de ministre Je ne sais même pas qui c'est Patrick Cadère Ministre des sports D'accord Non non pas du tout C'est un grand entraîneur Tu sais qu'il est ministre des sports Parce qu'il le dit toutes les 3 secondes Je ne regarde pas la télé Cher ami Ah bah oui Il faudrait quand même un petit peu Tu es au courant Qu'on a changé de président Il y a 5 ans Ah ouais ? C'est plus de Gaulle Non c'est plus de Gaulle Pas loin Presque Voilà Donc je ne sais pas Un grand entraîneur Un grand sélectionneur Attends refais la boite Parce que déjà je l'ai mangé Le sport est dépassement de soi Le sport est école de vie Le sport est dépassement de soi Le sport est une école de vie Un grand sélectionneur Ouais Ça pourrait être encore N'importe quelle citation De n'importe quoi au monde Non je n'en ai aucune idée Eh mais Jacquet ! C'est Dieu C'est Dieu Mais c'est mais C'est mais Bravo Allez Une petite dernière Et puis on s'arrête Là-dessus La vraie réussite D'une équipe C'est d'assurer La compétitivité Dans la pérennité Et non Ce n'est pas un politique Oh non Ah ouais 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 Ah ouais ouais Tu pourrais nous faire Des trucs Moi je vais t'en donner Une deux citations Une belle citation Parce que les citations Elle est bien celle-là La vraie réussite d'une équipe C'est d'assurer la compétitivité Dans la pérennité Mais oui bien sûr Mais c'est consensuel Tout ça Putain Je vais t'en sortir une seule Bah c'est des sportifs Ils font ce qu'ils peuvent Les mecs Je vais te donner Bon tu ne sais pas qui c'est Une seule et unique personne Et la même personne N'empêche qu'Alain Prost Au moins je finis pas trop mal Ah Je vais t'en donner Des belles citations Eh t'as failli pas répondre Oui Alain Prost Ah bah je l'ai dit Il y a une demi-heure Alain Prost Tu écouteras le replay Et tu verras J'ai dit Vas-y tu nous as sorti Une vieille citation D'Alain Prost Il y a une demi-heure Je l'ai dit à peu près Bon Donc voilà Je vais te donner Deux ou trois citations Si tu le veux bien Fais ça vite Sinon ça va être long Ouais 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 Vas-y vas-y Ce sont des citations courtes Contrairement à toi Ouais 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 Tu m'as pris des Des paragraphes entiers D'interviews Je ne sais quoi Moi c'est vraiment Une phrase Si j'avais été moche Vous n'auriez jamais Entendu parler de Pelé Voilà la première En 1969 J'ai arrêté les femmes Et l'alcool Ça a été les 20 minutes Les plus dures C'est Maradona ça La troisième J'ai claqué Beaucoup d'argent Dans l'alcool Les filles Et les voitures de sport Le reste Je l'ai gaspillé Ouais ouais Georges Best Et ben voilà mon garçon Ça ce sont des citations Quelles sont des citations Et Georges Best Je l'avais préparé C'était facile Elle est là Je l'avais préparé Gardez Merde Quand les mouettes Quand les mouettes Suivent le chalutier C'est parce qu'elles pensent Que des sardines Vont leur être jetées C'est du canto ça Ça c'est du canto Bien évidemment Bah attendez A des bonnes petites citations Ah j'en avais un peu du canto Mais j'ai pas tout fait Bon voilà Écoutons Ça critique les défis Voilà Ça fait pas marcher Sa webcam Une émission qui termine Dans la joie Et dans la bonne humeur Non mais voilà C'est bon quoi On se Bon Bref Allez Hein Bon Désolé Bah écoute Julien On se dit à la semaine prochaine Pendant ce temps Cher ami qui nous avait regardé Qui nous regardé en rediffusion Vous pouvez évidemment Vous abonner à la chaîne Pour ne pas rater les prochains lives Et c'est important Nous le savons tous Voilà Si vous voulez participer J'aime bien pourrir Tout ça Ouais j'aime bien Ouais allez Eh ciao A plus Des bisous